C'est en 2008 que nous avons obtenu notre première habilitation pour notre formation d'ingénieur en maintenance des véhicules. Cette formation a été initialement créée à partir d'un constat provenant de la branche professionnelle des domaines des services de l'automobile. La FISA a été créée à partir de quatre partenaires, le Conservatoire National des Arts et Métiers, le CNPA, l'ANFA et le GARAG. Les quatre partenaires de la FISA ont mis en œuvre cette formation d'ingénieur initialement intitulée Maintenance des véhicules. L'évolution de cette formation et des activités au sein des services de l'automobile et des constructeurs équipementiers ont conduit en 2014 le Conseil d'administration de la FISA de proposer une extension de cette formation à d'autres partenaires tels que les équipementiers, les constructeurs et également à d'autres véhicules, par exemple les véhicules agricoles. Ce Conseil d'administration a opté pour un nouvel intitulé, Mécatronique, avec un parcours ingénierie des process d'assistance aux véhicules. En 2015, nous avons été habilités avec ce nouvel intitulé. Nous avons obtenu une nouvelle habilitation en 2018 pour une durée de cinq ans. C'est avec un très grand plaisir que j'ai participé au montage de cette formation d'ingénieur en 2007 et 2008. J'en ai assuré la responsabilité au sein du CNAM pendant dix années. En tant que responsable de l'école d'ingénieurs, directrice de l'école d'ingénieurs, depuis juillet 2018, j'ai confié cette responsabilité à mon collègue Christian Poteau, lui-même acteur de cette formation depuis 2018 et très impliqué. A l'écho des entreprises, le CNAM a créé des formations d'ingénieurs en partenariat. Cette formation d'ingénieurs en maintenance de véhicules et maintenant en Mécatronique fait partie de l'ensemble de nos formations d'ingénieurs en partenariat du Conservatoire national des arts et métiers. Au cours de ma responsabilité au sein de cette formation d'ingénieurs, j'ai pu voir une évolution au niveau des entreprises qui ont pris des apprentis, au niveau des évolutions technologiques avec tout ce qui est véhicules électriques, véhicules hybrides qui ont intégré de façon de plus en plus importante ces entreprises, ce qui a conduit nos formations à s'orienter vers de l'informatique embarquée, vers de l'électronique embarquée. – Sous-titrage FR 2021